bonjour c'est ken aujourd'hui je vous propose une séance complète full body pour travailler tout le corps pour travailler le muscle et pour brûler de la graisse pour vraiment vous tonifier vous dessiner le plus possible ok on va voir ça tout de suite alors voici le type de séance idéale quand on veut vraiment s'affiner se sécher le plus possible je parle pas de perte de poids parce que perte de poids ça va être l'alimentation qui va vous faire maigrir tout simplement courir tout ça va vous faire maigrir mais là on va plutôt parler de affinement perte de perte de masse gras d'accord vous pouvez vous dessiner peut-être perdre du poids peut-être pas perdre de poids d'accord parce que si vous prenez du muscle et vous perdez la graisse à l'addition des deux peut-être que niveau balance il n'y aura pas de différence c'est pour ça que j'aime pas trop parler de perte de poids et plutôt changement de silhouette ici ce fait l'idéal pour vous transformer pour le genre de séance pour vraiment vous affinez d'accord perdre de masse grasse donc l'idée vous savez que je pense je pense que vous savez quand on va travailler du muscle plus on travaille du muscle plus on augmente la testotérone on augmente le métabolisme et donc notre besoin en calories est augmenté plus vous êtes musclé plus votre rapport en calories va être important donc c'est plus facile de brûler des graisses quand on est très musclé quand on est quand on a très peu de mieux d'accord plus on est musclé plus le corps travail il travaille il travaille il va toujours chercher à brûler parce qu'il a toujours faim quand on fait le cardio le cardio quand on a travaillé cardio quand on va courir on va jouer aussi sur métabolisme on va taper dans les graisses parce que le corps fonctionne et on va brûler dans les graisses d'accord quand vous êtes actifs plus vous êtes actifs et tout ça plus voilà plus vous augmentez le métabolisme vous savez donc l'idée de l'addition des deux c'est jouer sur toutes les masses musculaires pour faire réagir le corps et jouer sur sur le cardio en même temps et si vous ne cherchez pas à prendre de la masse musculaire parce qu'une méthode d'intensification le méthode particulière pour jouer sur l'hypertrophie pour faire prendre de la masse musculaire on peut jouer plutôt sur le concept circuit training c'est ce que je fais circuit training c'est qu'on va enchaîner plusieurs exercices ce qui fait que le muscle il a pas le temps vraiment de s'hypertrophier ce que s'hypertrophier on va jouer plusieurs fois sur le même groupe musculaire sur le même exercice par exemple vous faites des squats vous posez vous faites un peu de repos vous repartez sur les squats toujours sur les squats comme ça à 100% focus sur les jambes ce qui va permettre l'hypertrophie là le fait d'être en circuit on va enchaîner plusieurs exercices d'affilée sur différents groupes musculaires qui va travailler tout le corps dans son ensemble qui va pas permettre l'hypertrophie parce qu'on sera pas ciblé que sur un groupe musculaire il y aura une fatigue générale qui va s'installer il y aura un travail de cardio aussi qui va s'installer donc c'est pas l'idéal pour prendre de la masse par contre l'idéal pour se tonifier et pour brûler en graisse pour brûler de la masse grasse d'accord donc ici on va tout travailler vous allez voir c'est vraiment une super séance pour vraiment vous dessiner c'est parti je vous montre la séance et je vous retrouve après alors je commence la séance avec un premier circuit donc ce circuit là je vais enchaîner le thruster donc ici du squat avec développer épaules en tendant bien les bras au dessus de la tête dans l'alignement du corps je cherche bien à pousser sur les jambes pour lever les bras donc c'est un mouvement hyper complet qui va travailler vraiment le cardio ce qui a travaillé sur les jambes les fesses le gainage les épaules donc vraiment très complet là ici je vous montre sous un autre angle donc ici le squat je prends bien le temps de bien descendre sur les jambes le poids bien sur les talons les pieds bien à plat au sol les genoux dans l'axe des pieds et je remonte en poussant fort sur les jambes pour repousser aussi les bras donc sur 20 secondes donc ça va être très cardio en 20 10 je prends 10 secondes de repos et j'enchaîne sur le deuxième exercice des squats donc je vais continuer à travailler sur les cuisses le thruster si mal à la résistance que j'ai mis c'est surtout la résistance imposée par les épaules qui permet pas de mettre le plus lourd possible pour les cuisses mais c'est vraiment un travail cardio très très cardio il a ici je continue avec un travail vraiment cible et que sur les cuisses avec le squat donc avec flexion extension des jambes le corps bien bien fort fait le dos bien fort en fait attention pas enrouler le dos je me laisse pas embarquer par les élastiques en avant je regarde le dos fort donc en regardant toujours loin devant moi les épaules en arrière les coudes en arrière pour pas que le dos s'enroule en fléchissant bien les jambes donc vraiment travail sur les cuisses sur 20 secondes 20 secondes d'effort 10 secondes de repos pareil j'enchaîne ensuite avec un mouvement hyper complet ici fente et développer donc travail de cuisse travail de coordination et travail de bras à l'épée qu'en même temps et plus je suis à l'aise si je suis vraiment à l'aise je peux le faire en fente sauter donc fente sauter et développer en même temps donc là le cardio il est poussé à son summum donc sur 20 secondes vous allez voir 20 secondes va être très dur donc je remonte ici soit fente classique comme ça sans saut et si vous êtes vraiment à l'aise vous savez bien maîtriser les sauts vous faites fente sauter donc en le développer en l'air en maîtrisant bien son saut donc c'est pas le plus vite possible c'est explosif mais je prends bien le temps de bien amortir ma fente ensuite le rowing buste penché donc le dos bien fort les jambes légèrement fléchies pour pas bloquer le bassin d'accord si vous vous tendez les jambes vous avez bloqué votre bassin je tire bien les coudes en arrière les épaules en arrière moi choisis les mains en supination ici paume de main inversée pour c'est je peux être plus à l'aise sur la barre déjà et pour cibler un peu plus les biceps pour moi si je cherche à augmenter un peu plus très sur les biceps là ensuite marrant pour finir le petit si le petit tour ici avec le burpees tout simplement alors avec ou sans la pompe mais si on fait la pompe si vous êtes vraiment à l'aise sur la pompe sinon oublier la pompe si la pompe vous mettez trois quatre secondes à faire ça vaut pas le coup parce que l'idée c'est rentré à le cardio donc quoi je descends bien en squat j'amortis bien et quand je sauts j'amortis bien je fichis bien les jambes il ya un vrai amorti je suis pas écrasé sur l'avant des pieds les talons posent bien au sol avant de repartir en pompe et voilà et mon burpees donc là après ça je prends une peau je prends ma minute de pause avant de repartir sur le tour là ici je vous montre une deuxième circuit donc ça va pas être le même temps ici ça va être en 30 secondes d'effort 10 secondes de repos c'est premier exercice le plus dur ici le soulevé de terre donc sur 30 secondes donc 10 secondes de plus c'est pas le fait la même chose donc là c'est moins de cardio c'est plus renfo chercher à travailler le muscle si 30 secondes d'effort hop donc bien sûr les 20 10 avant m'a vraiment tabassé c'était le vraiment le circuit le plus dur donc là j'ai encore du jus donc si j'ai encore du jus je peux continuer avec ce 30 30 10 sinon bah vous arrêtez juste aux indices le premier c'est celui qui va donner le plus de résultats là je continue donc avec le soulevé de terre ici donc les mains quand j'ai son bien perpendiculaire perpendiculaire au sol et je remonte fort ici j'enchaîne ensuite avec le coeur le bicep donc à 10 secondes de repos 30 secondes ici coeur le bicep donc là c'est beaucoup moins impactant au niveau métabolisme donc c'est juste pour travailler les bras continuer à travailler sur le coeur travaille le corps dans son ensemble ici un gainage dynamique avec une pompe pompe une fois je repousse la pompe je vais chercher à toucher l'épaule opposé je maintiens une seconde pour être sûr que mon bassin bouge pas du tout je peux faire sur les genoux ou aussi je suis à l'aise sur les pieds donc on touche pas l'épaule rapidement on cherche à vraiment maîtriser son gainage je touche l'épaule je me maintiens une seconde je repose des mains je redescends je reprends d'accord donc soit sur les genoux ici je contrôle bien sur les genoux soit les jambes tendues sur les pieds sans que le bassin bouge en contrôlant bien son bassin à chaque fois que je vais enlever une jambe et enlever un bras puis là donc les pompes ont déjà bien activé l'arrière des bras les triceps et je continue avec le kickback donc un pied sur l'élastique je prends l'élastique vraiment dans les deux mains ici moi choisis la prise marteau qui me correspond mieux pour pas me faire mal au coude vous pouvez prendre les prises de main comme vous voulez c'est plutôt à l'angle par rapport à votre coude ici prise marteau ici je cherche à tendre les bras le plus possible donc les coudes ne descendent pas ça c'est un mouvement qui est assez dur à faire en général les jambes vont mobiliser l'épaule et l'épaule ne bouge pas c'est que le bras qui tend le plus possible sans bouger les coudes et ici un mouvement combiné sur le haut du dos donc les rhomboïdes les muscles qui resserrent les omoplates et l'instabilité avec un travail sur les ischios jambiers les fessiers et gainage ventrales aussi pour pas que le bassin bouge si on enlève une jambe d'accord si vous n'êtes pas assez à l'aise vous n'enlève pas la jambe si vous êtes à l'aise vous enlevez une jambe et chercher à rester stable ici cherche à fixer les omoplates en partant les coudes en arrière je fixe bien les omoplates je peux prendre l'élastique un peu plus court c'est pas assez court ici je fixe les omoplates il garde les fesses levées le poids sur les talons pour augmenter la tension sur les disques jambiers c'est pour ça que je mets que sur les talons je décolle les doigts de pieds je vais chercher à cible les disques jambiers et voilà je suis allé je vais chercher à jouer sur l'instabilité et un peu plus le tonus sur l'arrière des jambes les fesses et lombaires donc avec une combinaison de je lève la jambe et je t'enlève en même temps je lève la jambe je t'enlève un travail combiné alors ici le premier tour étant 20 secondes d'effort 10 secondes de repos voire 20 secondes de repos selon vos niveaux vous vous adaptez vous pouvez faire 20 secondes d'effort 30 secondes de repos plus vous avancez plus vous diminuez le temps de repos entre les exercices d'accord à la fin du tour vous prenez entre une et deux minutes de repos encore une fois ça correspond aussi à votre votre capacité d'accord si vous avez besoin plus de repos pour les deux minutes même trois minutes l'idée soit la séance soit intense plus va être intense plus votre corps va travailler pendant plusieurs heures plusieurs heures pendant 24 heures 48 heures parce que vous avez vraiment impacté le corps il va il va travailler pour brûler la masse grasse donc ici le premier exercice le truster pourquoi je choisis le truster parce que le truster c'est vraiment l'un des mouvements les plus complets qui existent on va travailler les cuisses avec un travail des épaules et un travail de coordination travail d'accord les jambes plus développer épaules donc vraiment hyper complet donc là niveau cardio on est énorme et en plus toutes les masses musculaires travaillent énormément ensuite j'additionne avec le squat je prends tout de suite les élastiques mon temps de repos 10 secondes le temps de me changer d'exercice ou plus si vous avez besoin je m'installe les élastiques le squat propre 20 secondes vraiment avec une bonne résistance je veux vraiment impacter le muscle n'ayez pas peur de mettre de la résistance selon votre capacité d'accord faut toujours que soit propre mais une bonne résistance pour que le muscle travaille bien pour impacter le muscle plus vous allez impacter le muscle plus votre métabolisme va fonctionner longtemps si vous faites que le cardio en règle g1 quand vous faites que du simple cardio c'est mieux ce qui n'est pas trop impacté vous avez brûlé des graisses pendant 4 5 6 heures peut-être et le muscle va durer beaucoup plus tard 24 beaucoup plus longtemps 24 à 48 heures donc c'est important de travailler le muscle donc je prends pas mal de tension pour les cuisses donc j'enchaîne avec le squat il ya le cardio qui va travailler de plus en plus des masses musculaires qui montraient en plus 20 secondes je pose ensuite le troisième exercice qui va être très impactant niveau métabolique niveau cardio niveau musculaire ici fente donc fente pas forcément sauter au début fente avec les astuques dans le dos pour travailler en même temps les bras pourquoi je travaille en même temps les bras c'est pour commencer à activer les pecs les épaules les triceps et travailler d'autres gonds musculaires que les jambes pour augmenter le cardio le fait de travailler plus de masse musculaire le plus possible plus avec cardio d'accord plus ça va être impactant niveau métabolisme donc la fente ici fente alternée avec mon de développer développer classique d'accord avec les astuques si je suis à l'aise je le fais en fente sauté forcément c'est beaucoup plus impactant sur les gens mais sur les fesses ça va vachement plus impacté ensuite j'enchaîne avec l'euro une buste penchée je parlais je prends une résistance qui me correspond qui est assez dure ou une buste penchée et pour finir le tour avant l'exercice le plus complet le beurre pis alors le beurre pis avec la pompe si j'ai assez de force dans les bras pour faire la pompe si la pompe vous mettez deux trois quatre secondes pour faire une pompe vous enlevez la pompe parce que l'idée faut que soit impactant d'accord faut que soit impactant faut que soit cardio donc si la pompe vous mettez beaucoup trop de temps à faire la pompe vous supprimez la pompe vous mettez juste en planche et vous remontez de façon dynamique d'accord donc le beurre pis avec la pompe si c'est facile vous pouvez faire la pompe sur les genoux un pompe sur les genoux et on revient vite mais essayer de passer le moins de temps possible au sol comme debout en fait ok et à la fin de ça à la fin de ce tour vous prenez une à deux voire trois minutes si elle est vraiment trop dur trois minutes de repos avant de repartir bien sûr au début vous si vous n'êtes pas entraîné adapté d'accord vous faites pas 20 secondes 10 secondes de repos entre l'exercice vous faites 20 secondes d'effort et vous prenez 30 secondes de repos entre l'exercice vous adaptez d'accord même leur beurre pis adapté super puisque on n'est pas habitué c'est très dur j'ai déjà fait des vidéos sur le burpees comment réussir le burpees je vais essayer de vouloir mettre ici la vidéo pour maîtriser le burpees ça se fait pas n'importe comment d'accord donc ça vous faites trois à quatre tours comme ça ok je vous ai fait ces trois à quatre tours vous prenez bien trois quatre cinq minutes de repos si besoin avant de taquer au suivant à le prochain circuit ici on va être en 30 secondes d'effort 10 secondes de repos si vous avez six dix secondes c'est trop court pour vous installer au cardio vous mettez 20 secondes de repos vous augmentez un peu plus là ça va être moins impactant au niveau cardio d'accord là c'est mais si je veux continuer à travailler sur les masses musculaires pour quand continuer à faire travailler sur le métabolisme premier exercice c'est celui-là le premier c'est le premier qui est le plus dur c'est pour ça je vais m'employer pour cela toujours bien concentré le soulevé de terre avec une bonne tension qui vous correspond donc propre soulevé de terre avec une tension qui permet de bien impacter quand même toutes les masses musculaires donc des jambes des fessiers des ischios jambiers des lombaires les muscles de la colonne vertébrale vraiment beaucoup de choses le soulevé de terre 30 secondes je prends 10 secondes de repos plus si vous avez besoin le coeur le biceps donc là c'est vraiment pour cibler toutes les parties du corps pour continuer à faire travailler le corps le coeur le biceps ensuite les pompes avec gainage donc sur les genoux ou sur les pieds pompe puis je vais toucher un bras je maintiens une à deux secondes je reviens c'est pas ça c'est pas du truc rapide que si on n'a pas le temps de voir si on mettrait son gainage je fais la pompe je reviens tac c'est juste pour activer le gainage en plus donc une pompe hop je touche une pompe hop je touche ok ensuite les bras ont été pré fatigué aussi le kick back ici d'accord penché en fait qu'une jambe dans l'élastique là le kick back et et je finis avec le dernier je finis avec le sur le sur le dos lever de bassin et c'est à ouverture de la cage thoracique pour chercher à cibler vraiment l'eau du dos donc les triceps qui vont continuer à travailler mais je cherche vraiment à cibler ici entre les omoplates donc le mouvement c'est pas ça d'accord je cherche pas juste à tirer les bras en arrière comme ça que les épaules enroulent en avant non non je cherche vraiment à sortir la poitrine à vous voyez mais mes coudes pivotent un petit peu vers le bas pour vraiment à baisser les épaules et là je cherche à resserrer zone plate donc l'idée c'est que le coude les coudes viennent toucher le sol à chaque fois je cherche pas juste à faire ça mais vraiment à sortir la poitrine et fixer zone plat d'accord j'imagine à chaque fois mes omoplates veulent se resserrer et abaisser les épaules pour pas être sur les trapèzes j'abaisse les épaules donc bien sûr avec le lever de bassin en plus on continue à être activer l'air des jambes les fesses les lombaires en plus du haut du dos d'accord sur 30 secondes en alternant les jambes si on est à l'aise sinon les deux jambes au sol ok et là à la fin de ce tour pareil je prends une minute deux minutes de repos et je repars sur trois à quatre tours d'accord et votre séance est finie d'accord si vous n'avez vraiment pas le temps vous faites que la première partie qui va être très impactant et si vous avez le temps vous faites aussi la deuxième partie et vous gérez votre temps si vous avez moyennement de temps vous faites trois tours de la première partie et un à deux tours de la deuxième partie d'accord vous adaptez c'est la première partie la plus importante c'est elle qui m'a impacté le plus la deuxième c'est pour continuer à mettre une couche sur le groupe musculaire ok c'est ça et là comme ça vous avez très le muscle vous avez trait le cardio et le métabolisme pour vraiment vous voulez vous tonifiez ok si genre de séance vous intéresse si vous voulez vraiment avoir un corps plus tonique plus dessiné je vous invite à aller voir un programme dans ce programme pour un corps plus tonique en plus ce genre de programme je fais toutes les séances avec vous donc totalement écalacique vous avez juste un cliquer ici choisir choisir les programmes plus maintenant ces deux programmes en même temps vous avez tout ce qu'il faut pour changer votre corps pour être venant plus plus en forme plus athlétique plus dessiné ok c'est tout pour aujourd'hui je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao